La question, pourquoi écrivez-vous, répondez par faiblesse ? C'est un peu votre cas ? C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par dégringolade, même si je voulais. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessaire, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, pour hurler, pour ne pas... Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme... c'est un accident. C'est aussi, peut-être, quand même, pour rencontrer des hommes. Non. Ça, je ne crois pas. Pour toucher des témoins inconnus. Non, non, non. Ça, vraiment, quand on écrit un article, oui, quand on commence, vous avez un texte à faire. Ça, il y a une idée implicite, vous touchez quelqu'un, n'est-ce pas ? Mais, quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrier est une sorte de dialogue... Avec vous-même. Pas avec vous. Je dirais avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Non. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois incroyant non plus. Mais, pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrier. Ça veut dire qu'une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on est que soi-même, n'est-ce pas ? Et donc, vous voyez que l'acte d'écrier, que théoriquement, je méprise, pratiquement, je l'apprécie, enfin, je le mets en théorie au cours de l'année, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501